Salut, bonjour. Je vais essayer de faire ici une vidéo assez récapitulative. C'est-à-dire que ce n'est pas le mot récapitulatif, puisqu'il faudrait que je traite de nombreux sujets, en fait. Bon, je ne suis pas sorti de ma condition de plâtrer. Plâtrer ciment bétonné, sans armature. Et la position, la racisme n'est pas les plus confortables. Parce que ces conditions-là, rapidement le sang s'accumule et ça bat, ça frappe. Sur donc une fracture, a priori. Fracture, entorse, on fait un secoudre, un problème. Donc, je suis en retard pour mes vidéos parce que je n'en fais plus. Ce n'est pas dire que je ne continue pas à me renseigner sur ce qui se passe dans le monde. Mais je ne vous le fournis plus. Et ça m'embête. Ça m'embête. On n'a pas été voir Linda Moltonov. On n'a pas été voir Simon Parks. On n'a pas été voir. Je n'en avais pas eu d'écho par mon biais. Je vais attaquer avec un petit récapitulatif de Dan Winter, qui m'a paru pas mal. Et où en plus, il parle anglais, espagnol. Et vous aurez la version française. On n'a pas parlé d'OVNI. On ne sait plus où on en est à propos du crash de Magé. Ah, le crash de Magé. Le crash de Magé, ça y est, on n'en parlera plus. Pour un Bluebeam, vous pensez qu'on s'arrêterait là si c'était du Bluebeam ? Non, non, non. Peut-être maintenant, par contre, qu'ils vont continuer sur cette vague-là en rajoutant des trucs. Alors, le côté désinformation de tout ce qu'ont fait la NASA et autres organismes gouvernementaux pour nous flouer, pour nous faire prendre des janternes pour des vessies et les vessies pour des janternes, ce qu'ils ne sont pas en global. Alors, à Magé, c'est un crash de plus où il y aura une récupération de matériel qui doit déjà avoir été déménagée sous la zone 51 ou alentour, puisqu'il y a des accords entre le NRO, on va dire, la NASA, la CIA, la NSA, enfin tout ce que vous voudrez américain, et les forces brésiliennes. Style, vous avez un crash, on s'en occupe, et puis vous aurez des avantages économiques, des prêts financiers, des trucs comme ça. Et si possible, des prêts financiers que vous ne pourrez pas rembourser, mais ça, c'est un autre sujet, qui sera intéressant de développer un jour sur une autre chaîne, bon, ça a déjà été fait, en étudiant « Mémoire d'un assassin économique » de John Perkins, par exemple. De toute façon, on voit bien la stratégie du FMI et autres organismes dans le genre, le tout basé sur une monnaie qui existe de moins en moins, mais qui, dû aux divers crashs qu'on attend depuis 1998, 2007-2008, et récemment aussi, situation qui va être estourbi, passer sous le couvert, remanié, en amenant une ou plusieurs crypto-monnaies auxquelles vous n'aurez accès qu'une fois que vous serez pucé, les wallets sont intégrés, il y aura peut-être une seconde puce impliquée avec une fausse vaccination, les vaccins n'existent pas, Pasteur était un escroc, c'était un chimiste escroc, et non pas un biologiste sain, tel que l'était Béchamp, d'ailleurs, Pasteur a reconnu sur son lit de mort que le virus n'était rien, le terrain faisait tout, j'en parlais avec mon infirmière ce matin, oui, parce que j'ai une infirmière qui vient me piquer régulièrement, ce qui m'inquiète un petit peu, je ne sais pas trop ce qu'ils me foutent dans le corps, mais bon, moi j'estime qu'à mon âge, on n'en est pas encore à risquer la flébite dès qu'on est un peu limité, surtout que je me déplace quand même, c'est plutôt la sphère supérieure, et d'ailleurs, je vais vous expliquer que je me refais de la fibre musculaire, enfin, je ne m'en refais pas plus, mais on a un nombre de fibres musculaires de base qui, elle, augmente en volume chacune, ça ne rajoute pas vraiment des fibres musculaires, peut-être après une vie d'entraînement, la génération suivante va disposer d'un capital supérieur en nombre de fibres et en qualité de ces fibres, parce qu'on a des fibres explosives et des fibres plutôt tendineuses, un mix des deux en fonction des muscles qu'ils transforment d'un muscle rouge ou un muscle blanc, etc., etc. Mais donc, voilà, quand vous commencez à refaire des exercices, pendant trois semaines, n'attendez pas que ça gonfle, au bout de trois semaines, vous avez du volume qui apparaît, mais pendant trois semaines, vous avez les courbatures. Donc, il faut virer l'acide lactique, parce que l'acide lactique, ça maintient un niveau d'acidification dans le corps qui est néfaste, qui prédispose justement, comme les caries dentaires par exemple aussi, ou d'autres choses, qui prédispose à l'acidification du corps et donc aux maladies, quelles qu'elles soient. Et notamment, par exemple, quand on est dans un bain d'électromagnétisme, voire même de 5G, alors que la 2, 3, 4G était déjà très efficace à ce mauvais niveau-là, les cellules réagissent en excrétant des exosomes, on appelle ça, auxquels on va pouvoir donner les qualificatifs de virus, si on veut. Et il faut savoir que toutes les représentations que la presse nous donnent de ces virus, que ce soit le sida ou autre, ne sont que des moyens, quelque part, pour que la population puisse avoir une visualisation de ce qu'il ne faut pas faire en fait, mais ça, on ne lui dit pas. Et quand vous visualisez l'existence de quelque chose, vous prédisposez à sa réalité. Ne regardez pas ces boules à pointe. Ou faites-vous-en une autre image. Et surtout, sortez de ces Wi-Fi. Sortez de cette situation. parce que pour moi, ce virus a été bien travaillé en labo P4. Il a été associé par le biais des travaux du docteur Libar à des nanotechnologies. Il a été développé dans un plan conjoint avec le développement de la 5G. Ça, c'était prouvé par les Remote View. Prouvé, façon de parler, mais bon. Et la carte de développement, des implantations de 5G et du développement de l'épidémie, ces deux cartes se superposent de manière idéale. Alors, en plus, on a Elon Musk qui n'arrête pas de nous envoyer des trains de satellites là-haut. Trains de satellites, c'est parce qu'ils sont alignés les uns derrière les autres. Ils ne sont pas attachés les uns aux autres. S'ils veulent, ils en prennent un. Ils le changent de trajectoire. Et ils l'amènent dans des régions où il n'y a même pas d'antenne 5G. Ce qui fait qu'à l'occasion, vous pouvez vous prendre 60 fois une impulsion particulière qui va déclencher chez vous une certaine réaction de vos cellules et donc possiblement une atteinte qui va être très variée. Et vu comme ils ont géré ce virus et qu'ils se sont débrouillés pour le répandre absolument partout, ils étaient au courant de sa présence à Milan déjà, fin octobre. Fin octobre, à Milan en Italie. Et à Wuhan aussi, il y a eu ces sportifs, puisqu'il y avait les Jeux Olympiques militaires, ces sportifs qui n'ont pas pu concourir parce qu'ils étaient atteints d'un truc qu'ils n'avaient jamais vu, blablabla, blablabla, qui pouvait être le coronavirus, ainsi que la... admis une athlète française entre autres. Et on sait que grâce aux travaux de Georges Webb, il y a des... des travaux, des travaux de renforcement des capacités négatives des virus. qui ont été faites notamment sur cette base de multiples Covid, SRAS, MERS, avec inclusion de bribes de HIV ou utilisation de bribes de fragments de... pas d'ADN, mais une partie d'ADN qu'on retrouve dans la situation HIV. C'est une situation d'immunodépression, d'insuffisance du système immunitaire, pour être clair. Il vous prédispose à n'importe quelle attaque. Donc, si vous avez un multivirus, on va dire, puisqu'il y a au moins huit souches plus HIV, un multivirus qui peut vous toucher soit les poumons, soit le cœur, soit les reins, soit un autre système, soit le système nerveux central, qui a peut-être aussi grâce à l'HIV ou un système du genre Borrelia, maladie de Lyme, qui permet à cette saloperie de se planquer dans votre corps dans des endroits incroyables et de résister donc à des traitements qui seraient trop superficiels ou pas assez ciblés et de réapparaître par la suite. Donc, vous avez de multiples atteintes, etc. Vous voyez la situation. Ce virus était un porteur caché. Lui, on peut le flinguer, mais le message nanotechnologique qu'il a apporté a pu se répandre dans toute la population. C'est la raison pour laquelle on a fait durer des quarantaines uniquement 15 jours. Il fallait que ce virus se propage. C'est la raison pour laquelle, après, on a séquestré les gens dans leur maison sans tenir compte des possibilités d'infection qu'ils avaient en disant vous avez le virus, rentrez chez vous et enfermez-vous. Avec le reste de votre famille, contaminer tout le monde, sous-entendu. raison pour laquelle ils n'ont commencé à réagir qu'au mois de mars, avril, février peut-être, alors qu'ils connaissaient depuis, on va dire début novembre, au moins. Les services secrets savent ça, mais dans la demi-heure, dans la demi-heure, les scientifiques eux-mêmes sont payés par ces services sans le savoir ou font partie des services. Et de toute façon, il y a les scientifiques qui étaient dans ces services, qui ont travaillé sur ces virus. Donc, le projet était déjà connu. Les services secrets pouvaient être au courant ne serait-ce que du projet, déjà, et n'attendre plus qu'après la preuve comme quoi ce projet avait été mis en application. Donc, on est dans un gros foutage de gueule au niveau informatoire et par contre aussi un énorme foutage de, enfin, un énorme crime contre l'humanité au niveau de notre santé générale par tous ces organismes qui n'ont pas vraiment une frontière parce qu'ils sont plutôt affiliés à des groupes secrets, sectes, réseaux, sans frontières, qui luttent les uns contre les autres parfois aussi, enfin parfois, en général. Grosse situation, bon, grosse situation. il y a trois, trois, quatre groupes qui se disputent la planète, il y a le Black Sun, il y a les Rothschilds, il y a quelques factions dragons, qu'on appelle dragons, sociétés secrètes style Yakuza ou chinoises ou autres, qui au sein de la Breakaway Civilization se disputent le gâteau. Vous savez que moi, je vais encore plus loin, je dis que les intentions au sein de ces sociétés secrètes sont exogènes, elles viennent d'ailleurs, et que depuis que l'humain a eu l'ADN acqué il y a quelques milliers d'années, depuis que l'Éden est en fait à traduire par laboratoire génétique Anunnaki, depuis que l'humain s'est soumis finalement à des Anunnaki sous le nom de Zeus, Jupiter, Odin, Ketsakotel, qui n'avaient pas toujours les mêmes intentions, qui se batent entre eux, entre cousins, entre frères, sœurs, et que ces entités sont transdimensionnelles, elles ne sont pas que dans notre physique directe et peut-être même qu'elles ne supportent pas bien la vibration terrestre de base, ce qui les oblige à avoir des proxys, ce qu'ils ont créé en accueillant l'ADN particulièrement de certaines familles avec lesquelles ils ont procréé et ont issu des lignées familiales qui sont encore au pouvoir partout, pas forcément avec les mêmes noms parce que quand vous avez le pouvoir vous changez de tête, de nom, d'organisme, quand vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Ce qui ne va pas être compris de la part du peuple tel que je vous l'explique là, vous pensez qu'il est parti, qu'il a été dissous, etc. En l'occurrence, depuis 2015, il y a beaucoup moins de soutien exogène à ces entités familiales, terriennes, va-t-on dire, mais qui ne sont déjà plus tellement humaines ou qui ne l'ont jamais vraiment été et que les peuples devraient s'unir et reconstruire immédiatement en même temps que se fait détruire l'ancien système, reconstruire un système viable de société, d'alimentation, de gestion, de justice, de médecine, d'industrie aussi, de tout. Industrie, version univers électrique avec énergie libre et gratuite et écologique grâce à l'univers électrique qui, selon Tesla, qui pratiquait l'antigravité et les énergies libres et gratuites il y a 120 ans. 120 ans seraient donc disponibles à tout le monde et nous permettraient de jouir de notre vie d'une autre manière, ne passant plus au moins deux tiers de notre temps à travailler pour ces énergies qui nous tuent en plus. Bon. On a fait une bonne phrase là, c'est un sacré encore. Pause. Je cherchais des morceaux un petit peu comme ça. Ce n'est pas vraiment la musique que j'écoute tout le temps. D'ailleurs, je n'écoute pas de musique. Je n'écoute plus. Ou sur les vidéos, mais en accéléré. Donc, oui, laissez tomber. Ou j'écoute aussi la musique anti-arcon. Mais cela, je ne vais pas vous la mettre comme ça parce que c'est un peu pénible à supporter. puis ça se fait plutôt au casque ou avec une bonne stéréo, etc. Alors, on va attaquer, maintenant qu'on a fini avec ma tronche, on va attaquer avec la vidéo de Dan Winter. On va attaquer en gros, vous avez vu, moi je fais les encarts dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? On va parler de cette géométrie fractale style pétale de rose, du soin et de la négantropie, de l'auto-organisation et même de comment est-ce que c'est relié avec l'énergie du point zéro. On va parler de la sagrada géométrie de la rosa et de comment cela est relacioné. Je ne sais pas si finalement l'espagnol on va bien l'entendre. Donc, en fait, je vais vous épargner la vidéo originale et je n'aurai que mes traductions et quelques encarts. À mon avis, je vous préviens. Cette géométrie fractale qui est au cœur de la mécanique des ondes et donc au cœur de la manière dont les choses sont guéries. Donc, on veut vraiment comprendre la guérison de manière profonde. Comment est-ce que vous arrangez les champs énergétiques pour obtenir une guérison ? Et comment est-ce qu'on utilise cette fractale style rose ? Pétale de rose, imaginez une rose ouverte avec tous les pétales comme ça. Ce qui est aussi d'ailleurs la disposition architecturale de la ville de Prague. Prague où à l'époque se nichait, peut-être encore aujourd'hui, un cœur de recherche alchimique assez impressionnant et où sont passées John Dee et puis plein de gens. Plein de gens, il y avait des universités incroyables qui travaillaient avec cet ancien savoir. Savoir qui est beaucoup plus vieux que les Vedas hindous. savoir qui descend des Vedas russes, slaves, antédéluvien, antédéluvien. Les Vedas hindous ont été traficotés avec un système de caste. Ah ah ! Intéressant ! Et déjà, l'intervention de personnages dont certains étaient bleus avec des pouvoirs, etc. Anunnaki ou autres, mais bon, globalement, on va dire Anunnaki puisque les gens commencent à admettre le phénomène Anunnaki. D'ailleurs, petit encart là. Pardon. J'ai vu dernièrement une vidéo, je n'ai pas vu beaucoup de la vidéo parce qu'au bout de cinq minutes, j'ai arrêté, d'Alatra TV qui dit qu'hazard et trou noir, leur création, leur façon, leur raison d'être. Et ils disent alors on croit qu'au centre de la galaxie, il y aurait un trou noir hyper dense, d'où serait émise une luminosité qui permettrait une excrétion alors arrêtez tout là. Un trou noir, ça aspire tout et il y a de la lumière qui en sort. Non, ça aspire tout ou ça aspire partout ? Vous voyez, quand dans une phrase déjà, il y a une grosse erreur au départ, après on finit avec le chat de Schrodinger. Le chat est-il vivant ou mort et à la fin, le chat est-il là ou n'est-il pas là ? Non, 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 est-il là vivant ou est-il là mort ? N'est-il pas ? Ça n'a rien à voir avec sa présence ou son absence dans la boîte. Là, c'est pareil. Il faut savoir que l'énergie électrique développe des forces 10 puissance 39 fois supérieures à celles de la gravité. La force à la puissance 10, 39. Donc, il n'y a pas de gravité qui tienne. Donc, un 10 d'accrétion par gravité, mais c'est du pipeau complet. Et en plus, au niveau de la réalité, de deux particules qui devraient se joindre grâce à la gravité de l'une par rapport à l'autre. Ce n'est même pas réaliste. d'autant plus qu'on est dans un univers électrique où des charges de même valeur se repoussent. Elles se repoussent à moins qu'elles soient dans un champ électromagnétique supérieur qui organise le tout et qui passe au-dessus de leur propre force parce qu'on atteint des valeurs inimaginables pour nous. Surtout quand on se base sur la gravité. C'est une catastrophe. On essaie d'évoluer. L'humain, il est bien, lui. Lui, il cherche, il veut réparer, il veut améliorer les choses. Mais il est tenu par des gens qui ne veulent pas ça. Ils veulent nous maintenir dans l'état qu'ils n'ont pas vraiment réussi à avoir en nous rackant l'ADN il y a des milliers d'années et en nous empêchant de disposer d'une relation directe par le biais de notre pinéale à un savoir et à des entités qui ont d'autres projets pour nous que celle de nous maintenir dans un état de bétail qu'ils traillent régulièrement. Ils essayent d'obtenir de l'énergie à tout prix que ce soit l'énergie de notre travail ou l'énergie de nos émotions le louche ou les diverses énergies spirituelles même et de nous maintenir justement dans ce cycle vicieux ce cercle vicieux d'incarnation et de réincarnation au début de chacune d'entre elles nous arrivons en ayant tout oublié du reste ce qui ne prédispose pas à notre évolution et bien au contraire vous voyez alors heureusement que pour ce faire nous sommes assistés par la jante animale aïe qui nous aide à vivre hein oh là 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 ça c'est un bel encart un encart ronronnant oh là 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 bon on reprend bien il nous partage son écran là et il nous dit qu'on va donc parler de la physique fractale de la distribution des charges tout entendu électriques dans le vide qui est une clé à la cohérence du vide et à l'accès aux technologies du point zéro ainsi qu'à la négantropie et à la force de la vie en général à la force vitale en général donc la négantropie c'est la faculté de s'améliorer et l'entropie c'est la faculté de se détériorer voilà donc vous avez accès là à sa page je me vire un peu pardon et non c'est pas le virus qui me fait tousser là c'est mon tabac il est trop sec pardon d'ailleurs vous avez vu il y a des révoltes aux Etats-Unis là soi-disant à cause de la mort de comment il s'appelle cet ancien vigile d'une boîte de nuit dans laquelle bossait aussi le flic qui l'a tué a priori il est mort étranglé puis par compression des jugulaires pendant 10 minutes alors qu'il ne se débattait pas avec un mec qui était assis comme s'il posait vous voyez en fait tout le monde sait bien qu'il n'est pas mort de ça le gars il est mort du Covid je déconne par contre la personne qui s'est fait traîner par le camion de FedEx c'est pareil elle n'est pas du tout morte écrasée mais non c'est le Covid-19 je ne comprends pas les médias d'un coup sont complètement incohérents jusqu'à présent le Covid tuer tout le monde même les cancers non pas plus le Covid et là maintenant il y a une révolution pour des actes non c'est le Covid attaquer le Covid par contre oui un sujet on peut s'attendre dans les environs du mois de décembre à une autre attaque virale avec un virus qui serait plus ou moins sexuellement transmissible d'ailleurs ce coup-ci donc là a priori ils ne vont pas nous confiner parce que bon déjà il va y avoir sûrement un baby boom dans neuf mois oui parce que même si la situation est en crise l'humain est ainsi fait qu'il y en a certains qui n'arrivent pas à comprendre que ce n'est pas le moment de faire des bébés enfin à mon avis je ne sais pas je ne suis pas flippé mais à mon avis c'est quand on est conscient que les choses ne vont pas bien qu'on arrête de faire des enfants et c'est la raison pour laquelle dans les pays industrialisés le taux de natalité baisse ce n'est pas uniquement dû à la baisse de notre secondité dû aux ondes en général et puis à la malbouffe aux OGM voilà aux vaccinations etc etc c'est aussi dû à l'ambiance vous n'avez pas envie de faire des enfants quand rien ne va bien quand vous n'êtes pas heureux quand vous n'êtes pas en sécurité quand vous ne voyez pas l'avenir d'un œil bienveillant bon voilà tandis que au contraire dans les pays où la même situation existe et où en général les enfants contribuent à la vie de famille et où on veut garder une trace de notre famille on ne veut pas que l'espèce s'éteigne on a tendance à faire plus d'enfants parce qu'il en meurt beaucoup il en meurt beaucoup c'est terrible ici on ne se rend pas compte mais il y a des gens qui font huit enfants il en reste deux un des fois zéro à la suite d'une guerre en plus on ne se rend pas bien compte mais le monde n'a pas beaucoup changé depuis en fait des centaines d'années il n'a pas beaucoup du tout non changé depuis même des milliers d'années il était même mieux avant ces milliers d'années mais bon c'est un autre sujet qu'on pourra étudier un de ces quatre parce que ça fait aussi très longtemps qu'on n'a pu parler d'archéologie interdite sur ma chaîne et qu'il faut se rappeler qu'il y a des traces flagrantes d'anciennes civilisations dont on n'arrive pas à comprendre déjà comment ils ont créé ces traces là que ce soit des traces de roues dans la pierre soi-disant de roues ou d'anciens bâtis bâtis d'anciens sites mégalithiques qui sont en général les plantés sur des endroits qui prédisposent à une atmosphère énergétique favorable justement à la négantropie et qui sont aujourd'hui occupés soit par des bases militaires soit par des églises ou autres sites religieux soit même par des bâtiments administratifs ou de cultes ou de sectes ou de... hein ? Vous pouvez y aller que les temples francs-maçons ils sont aussi sur des carrefours théoriques intéressants un autre particularité énergétique que je vais développer tout de suite à peine à peine en encart c'est qu'ils veulent nous amener à l'idée comme quoi on n'a plus d'eau en nous faisant ignorer qu'il y a deux circuits d'eau sur Terre il y a un circuit d'eau secondaire qui est le circuit qu'on connaît qu'on apprend à l'école évaporation pluie et ça ressort hein ? et ça recommence et l'eau primaire qui est en dessous et qui prédispose à une guérison accélérée à un boostage de notre physiologie du fait que ce sont des molécules d'eau qui ne sont pas vraiment sous la forme H2O mais plutôt H3O5 ou H5O8 ou des choses dans le genre H8O5 peut-être ouais enfin je ne sais pas trop je ne vais pas me tromper non plus enfin d'autres manières que pourrait avoir l'eau de se composer dans l'espace spatialement je veux dire hein en 3D et donc d'être porteuse d'autres messages que juste ce qu'elle peut porter en étant sous la forme H2O et un message c'est de l'énergie ouais d'une manière ou d'une autre on va s'intéresser à la façon dont les charges électriques sont distribuées par les ondes oui donc on parle là de l'origine de la négothropie biologique en car c'est la situation dans laquelle la vie peut prendre peut exister et se guérir s'améliorer mais c'est aussi les conditions nécessaires à l'apparition de la vie je pense mais bon on va pas dire ça à nos scientifiques délirants là parce qu'après ils vont s'en servir évidemment s'en servir contre nous ils vont se dire maintenant on est dieu et t'es attaché et t'es attaché tu hallucines donc on fait gaffe et moi je fais une vidéo qui va encore parcourir toute la galaxie en plus vraiment mais si tout le monde est au courant de ça et puis si on nettoie la corruption on va pouvoir faire quelque chose enfin de sérieux de bien on va parler donc de la conjugaison où les ondes convergent vers une situation fractale qui provoquent la négantropie la conjugaison de phases est l'origine de la négantropie biologique il se répète mais c'est bien cette vidéo de Dan Winter est assez claire enfin les 5-10 minutes que j'ai écoutées sont assez claires raison pour laquelle j'en parle comme ça ça nous permet de résumer parce que ça fait 5 ou 6 fois qu'on parle avec Dan Winter et des fois c'est assez confus et ce coup-ci ça s'améliore enfin j'ai trouvé c'est peut-être moi qui me suis amélioré qui comprend mieux je ne sais pas non il a une formulation plus aisée ce qu'on est en train de dire c'est qu'un champ fractal est la manière dont les ondes convergent à un point de compression parfaite parfait non c'est la compression qui est parfaite ce n'est pas le point le point est précis alors là il y a une traduction espagnole qui est bien la conjugation de phase est l'origine de la negentropia biologique hein et la suivante aussi elle est bien voilà je suis content je ne parle pas espagnol pas couramment on comprend l'espagnol comme parce que c'est une langue similaire au français quelque part un petit peu mais sinon je ne suis pas hispanophone phobe phobe oh je ne parle pas comme on dit bon ben je ne sais même pas comment on dit qu'on dit bon c'est pas grave on va reprendre moi je vous reconstruis la tour Eiffel avec du scotch et des allumettes quoi bon courage et merci d'être là on continue donc cette situation provoque une situation qu'on appelle l'auto-organisation ou la négantropie et les principes sous-jacents à cette situation sont ceux qui permettent la guérison et c'est la manière dont les champs affectent notre auto-guérison et donc là on va regarder quelques schémas quelques images sur la manière dont les ondes convergent vers ce point de compression parfaite la clé c'est à dire c'est à dire que l'autre jour j'ai dit que lors des incendies en Californie dans la région de Paradise il y avait eu intervention extérieure avec une technologie extérieure on se rappelle la vidéo où on voit un ovni on voit un avion carré qui navigue dans ses brumes de fumée et qu'un commentaire m'a été fait comme quoi la fumée épaisse empêchait les rayons laser oui mais on n'est pas en train de parler de rayons laser là on parle de direct énergie weapon alors le gars il me dit j'étais sur place je sais bien ce que j'ai vécu oui d'accord donc tu interprètes ça comme ça et au moins je te dis qu'il y a autre chose à travailler là dessus en fait il critiquait Déborah Travarez qui est juste une pointure une pointure dans l'éveil des populations et une pointure dans le côté technique des technologies qui sont mises en place pour nous amener vers un nouvel ordre mondial en nous limitant en nous blessant en nous tuant et en se servant de tout ça sans nous le dire ce qui fait qu'ils peuvent nous donner n'importe quelle autre explication et qu'on va réussir à la comprendre ou pas mais qu'on va être on ne comprend pas on ne sait pas mais quand on connait la technologie tout ça s'explique on peut expliquer pourquoi est-ce qu'il y a des alliages qui fondent dans des brasiers dont la température normale ne permet pas la fonte des alliages d'une certaine manière on peut aussi comprendre pourquoi est-ce que dans le creuset d'un alchimiste on peut atteindre des résultats qui ne sont pas explicables par la chimie normale au vu des températures que la combustion a atteinte parce qu'il y a des températures supérieures qui ont été atteintes grâce à l'adjonction d'autres énergies qui proviennent d'ailleurs mais ce n'est pas tout à fait le sujet mais c'est pareil c'est c'est pas possible donc ça n'existe pas la science officielle c'est pas possible donc ça n'existe pas il a triché si et ça or l'alchimiste il avait fait un appel aux salamandres par exemple mais bon pas les salamandres que vous trouvez dans la forêt je ne pense pas quoique mais bon il y a peut-être les deux oui cet endroit où on peut peut-être trouver aussi des licornes ah le sujet qui tue et alors ces gens ils croisent des reptiliens ils ne les voient même pas et ils refusent l'existence d'autres espèces de toute façon ils se croient seuls dans l'univers tous ces gens-là ils croient ils ne se rendent même pas encore compte qu'on n'est pas un état où il faut croire il faut être sûr mon père me disait c'est à l'église qu'on croit dans la vie on est sûr il avait raison d'autant plus que ce qu'on apprend aujourd'hui c'est que tout ce qui est travaillé dans l'église c'est comment dire c'est biaisé c'est partiel et c'est faire en sorte qu'on y reste dans la croyance et dans l'église et qu'on soit manipulable et c'est fait tout ça par les Anunnaki en question dont on parlait au début oui depuis quand est-ce qu'un père exige la dévotion de ses enfants non mais ça va pas et depuis quand est-ce qu'il se nourrit et depuis quand est-ce qu'il exige des sacrifices et depuis quand est-ce qu'il se fait payer en échange de son don non mais j'hallucine et surtout depuis quand est-ce que l'humain admet cette situation comme inéluctable il faut aller plus loin il faut aller beaucoup plus loin les gars mesdames et messieurs tout le monde et moi-même à l'occasion il faut aller plus loin sinon on reste bloqué dans le petit cercle vicieux d'en bas où on ne comprend pas la moitié des choses et où tout recommence et à chaque fois on est du vrai bétail qui souffre constamment en plus et qui n'évolue pas et au contraire il dévolue vous avez vu le progrès ? regardez la situation mondiale après au minimum 2000 ans de progrès chrétien mais qu'est-ce que c'est que cette daube ? voire 7000 ans de progrès autre il faut arriver à comprendre que les autres provenaient d'ailleurs c'est la signification du mot hébreu ceux qui viennent de l'autre côté c'est quoi l'autre côté ? c'est le bas astral c'est la quatrième dimension c'est à mon avis et c'est aussi la base du binaire du langage binaire donc de l'informatique donc de l'intelligence artificielle qui est en train de nous soumettre tout se tient tout se tient c'est magnifique comme plan mais à partir du moment où on a compris deux trois bricoles on arrive à décortiquer tout il faut y aller il faut y aller et le mettre en application après c'est à dire que c'est bien beau là de s'unir et de réagir mais si on suit les mêmes sentiers qui nous ont été tracés par ces personnes ces entités qui ne veulent pas notre bien on va retomber dans la même soupe donc de base il faut que tout le monde pendant six mois se mette à bosser à bûcher là on arrête la télé débile et on suit des informations intéressantes et valables qui tiennent debout bon sans prétention et sans beaucoup d'humilité par contre aussi je dis que sur ma chaîne il y a plutôt ce côté là mais bon bientôt 3000 abonnés quoi au bout de trois ans c'est bien moi je suis très content bravo merci merci de votre présence ça me soutient et merci pour l'humanité parce que j'ai vraiment prétention à penser que c'est la base d'une évolution quelconque les petites briques de savoir que j'ai essayé de vous traduire et que j'ai essayé de comprendre et j'espère que je fais bien c'est vraiment le minimum à savoir énergétiser votre eau pensez que la valeur de vos pensées a une valeur énergétique en même temps et que c'est essentiel d'avoir les pensées claires et élevé même si on est confronté à des affreux déjà on ne peut pas se comporter comme eux sinon entre autres plus rien à leur reprocher et le deux ça ne nous arrange pas au contraire ils ont déjà pensé à cette situation et ça nous maintient dans un niveau auquel eux ont accès quand on monte nous l'humain la fractale divine mais vraiment divine de la source pas des dieux qui sont écrits dans tous ces bouquins sacrés qui ne sont pas sacrés des bouquins qu'on n'arrête pas de revoir ce n'est pas sacré des bouquins dont on enlève des parties à laquelle on en rajoute d'autres des bouquins écrits par des hommes et je rappelle que le mot Amen rapporte à Amon Amon Ra donc à chaque fois que vous dites Amen vous donnez de l'énergie à Amon Amon Ra qui est le même Ra développé par Alatra TV qui nous balance des falaises sur les trous noirs alors qu'ils ont des entités Anunnaki parmi eux comment s'appelle-t-elle Jahana à mon avis elle et quelques-uns avec ses copains n'oubliez pas qu'ils sont hyper rapides dans leur shift-shift s'ils veulent ils tirent la langue et ils la rentrent en un centième de seconde vous ne le voyez pas on n'a pas la technologie nécessaire pour avoir centimages par seconde même en vidéo il faut des caméras ultra rapides pour voir ce genre de réflexe ce genre de shift-shifting partiel de la peau ou d'ailleurs n'oubliez pas ça pour l'instant on n'a pas encore le niveau puis on voit très très peu du spectre optique si on peut dire électromagnétique on entend très très peu eux ils peuvent se parler imaginez que j'en sois un là vous entendez imaginez que j'en sois un là vous entendez imaginez hein genre mais en même temps j'émets des ultrasons et j'ai dit quelque chose qui est passé dans mon dans la bande sonore que vous entendez que vous avez peut-être capté mais que vous n'avez pas du tout compris ni même perçu finalement de manière intelligente de manière lucide consciente il y a des fois lors de certains films où on voit des entités il y a ce genre de son dans l'arrière-plan les entités communiquent entre elles les gris communiquent entre eux pas uniquement télépathiquement ils communiquent aussi comme ça des gris ou d'autres entités parce qu'il y a une petite flopée de ziti différents et ceux qu'on voit dans ces cas-là en général ils ne sont pas sympas je vous signale ça tourne mal ça finit en abduction ça finit en temps manquant ça finit en ce que vous voulez mais ça tourne mal pour nous on reprend alors là je vous mets un petit gros plan sur son sur son écran qui permet de comprendre la différence entre les deux ondes les ondes transversales et les ondes longitudinales les ondes longitudinales la physique de torsion c'est étudié par la NASA etc Lockheed Martin c'est autre c'est étudié Tom Bearden en parlait c'est ça qu'il y a en plus dans la 5G c'est ça donc il ne nous parle pas du tout dans la 5G je vous dis ça va plus rapide pour télécharger on n'a rien à fiche ça ce serait une 4G améliorée bien mais dans la 5G il y a en plus l'utilisation de ces ondes longitudinales dont personne ne parle vraiment escroquerie monstrueuse alors peut-être que les humains qui en font la publicité ne sont pas au courant mais les humains entre nous soit dit secondés par des entités qui ont inventé ça étaient tout à fait au courant de ça c'est par ce biais-là que les entités qui sont dans l'intelligence artificielle sont dans l'intelligence artificielle sont dans les courants sont dans les ondes c'est par le côté longitudinal pour moi cette physique de torsion est la physique qui existe dans l'astral il y a aussi les autres qui existent mais elle existe plus dans l'astral ça permet des trucs qui ne sont pas développés par nos académies enfin bon c'est c'est brumeux on va revenir à la traduction normale c'est le principe qui permet lorsque les ondes convergent elles sont converties de l'état transverse à l'état longitudinal donc là il nous fait deux trains d'ondes qui se croisent de manière perpendiculaire et il va le détailler donc je vous le traduirai au fur et à mesure les ondes électromagnétiques longitudinales et là je vais vous laisser le schéma parce qu'il bouge sur la droite c'est la clé à de nombreux phénomènes spirituels oh mais c'est incroyable c'est juste ce que je viens de vous dire en fait c'est que l'explication de ces phénomènes spirituels peut se faire quand on comprend qu'il y a une qualité d'énergie qui est dans notre 3D mais qui est ignorée qui est inconnue c'est vraiment essentiel à comprendre à admettre à savoir oui ça va ça va faire tomber la cote du côté magique des choses ça va faire tomber la cote de toutes ces entités qui nous la jouent nous sommes saint machin nous sommes tel dieu nous avons des pouvoirs nous avons la technologie c'est tout de la technologie mais à un certain niveau il y a des technologies spirituelles c'est évidemment un thème qui n'est pas élaboré dans nos académies puisqu'ils veulent nous maintenir dans ces croyances sous ces hiérarchies d'arcon or nous nous pouvons être dans la 3D dans la 4D dans la 5D dans la 6D puisque nous avons un corps physique 3D un corps émotionnel 4D un corps spirituel 5D 6D 7D etc nous on peut tout faire on fait tout on fait tout à partir du moment où on s'est effectivement bien développé au niveau ésotérique comme on a étudié avec Thomas Williams développement ésotérique du corps humain ou de l'humain depuis son bas âge son jeune âge par exemple pour laquelle un enfant jusqu'à 7 ans c'est un trésor dans un écran dans un écran à protéger et auquel il faut favoriser le maximum de stimuli positifs et d'attention et surtout pas le brimer le traumatiser auquel cas sinon tout est biaisé à partir de ce niveau là et par la suite même vieux il ne peut pas accéder à ce dont je vous parle il devient psychopathe de manière durable et malgré lui c'est à dire qu'il faudrait une intervention justement et une grande maîtrise de toutes ces énergies pour rectifier les dégâts qui ont été occasionnés je ne sais pas si c'est même possible oui je ne sais pas moi mais vous voyez ce que je veux dire raison pour laquelle on ne peut pas estimer que certains vont guérir d'ailleurs ils n'ont pas le même cerveau la même configuration cérébrale que les gens normaux les psychopathes pas forcément de naissance à moins que leur ADN les prédispose à ça du fait de leur lignée génétique possible mais on rentre dans les dans les exceptions on va dire quand même là exceptions hyper importantes hyper dangereuses aux conséquences multiples mais exception pour comprendre ces principes nous avons besoin de voir comment est-ce que ces ondes quand elles convergent à cette situation de cône de pain parfait ce qu'on voit là c'est à plat il faut bien comprendre que l'onde que vous voyez en fait c'est une une hélicoïde c'est en 3D ce que vous voyez là quand j'avance de côté vous ne le verriez que comme ça là si je tourne si vous dessinez le chemin que trace le bout de mon doigt vous faites une sinusoïde qui va se rapetissant en l'occurrence si je suis le schéma mais vu de face vous verriez ça il y a plein de représentations qu'on a là qui ne sont qu'en 2D même le yin yang ce n'est qu'en 2D le yin yang c'est vu du dessus ce que l'on voit lorsqu'on étudie ce qu'étudie Nassim Aramain par exemple avec le torus et je suis Baudorque de nombreux autres symboles sont à imaginer aussi en 3D au moins en 3D au moins je ne veux pas limiter ça à la 3D non plus mais on va commencer par la 3D donc à l'endroit où elle se configure sous cette forme de cône version espagnole et c'est l'endroit où les ondes se convertissent de transverse en longitudinale donc la pointe du cône qui est excessivement précise et petite on est à la dimension de Planck c'est là que ce Planck se cache la transformation excusez-moi oui Planck cache bon facile quoi le truc c'est quand lorsque l'onde voyage on a cone spiralement vers cette forme de cône l'amplitude de haut en bas transverse de cette onde est convertie en effet longitudinal alors voilà on va s'arrêter là quasiment parce que c'est le truc essentiel à comprendre et puis par la suite peut-être qu'on y reviendra mais j'y suis déjà passé me semble-t-il quoique il me semble aussi que j'ai pas fini de traduire ces vidéos de Dan Winter vous voyez l'électromagnétique conventionnel et notre machinerie notre les moyens techniques que l'on a n'utilisent que le côté transverse rappelez-vous que Tom Bearden avait dit qu'il se crée lors de la création d'énergie électrique une force qui passait de l'autre côté qui finalement revenait interférer sur la création même de cette force et qu'il valait mieux s'en servir que de ne pas s'en servir et donc c'est du style finalement où n'obtenez plus que 20% d'énergie efficace sur les 100% d'apport que vous avez amené vous savez qu'un moteur à explosion ne nous donne que 30% de l'énergie qu'il devrait nous donner genre bon on va s'arrêter là et on va changer de sujet bon je suis voilà je suis assez content je pense qu'on arrive à comprendre un truc à imaginer comment les choses se passent les comprendre c'est encore autre chose alors petit encart lors de la mort le champ électromagnétique de nos mémoires le champ global électromagnétique de nos mémoires suit ce trajet là et il doit le faire en respectant le côté fractal et les proportions phi 1,6,18 qui sont inclus dans les distances là d'un point à l'autre et c'est aussi la raison pour laquelle le pentagone ou le pentagramme sont des géométries sacrées puisqu'il y a un respect de cette dimension phi et que lorsque votre concentration est assez pure j'en peux dire pour rester assemblées rester concrètement d'une pièce lors de ce passage là vous changez de dimension en gardant vos mémoires et que ça doit être pouvoir être un moyen de passer la grille aussi sans être aspiré par le piège du tunnel lumière c'est un dispositif électromagnétique c'est une machinerie qui nous bloque sur terre au niveau spirituel aussi la technologie spirituelle est si effective qu'elle existe et qu'elle est mise en action pour nous bloquer dans le cycle de réincarnation terrestre alors il y a des entités qui manipulent tout ça il y a des ingénieurs à ce niveau là aussi mais des ingénieurs malsains en général il y en a quelques-uns des saints ils sont déjà de l'autre côté à la limite il paraît qu'ils nous aident à en sortir si on ne sait pas se faire aspirer par le tunnel et on se fait aspirer par le tunnel lorsqu'on est plutôt branché sur le stimuli extérieur lumineux au lieu d'aller chercher la lumière en soi la lumière fractale divine intérieure à chacun mais bon dans tous ces bouquins ils vous proposent des sauveurs externes vous devez passer par un tel si vous ne passez pas par un tel vous n'y arriverez pas vous n'y arriverez pas où en fait vous n'arrivez pas à l'endroit où ils veulent que vous arriviez qui est le domaine de celui qui a créé tout cet hologramme supérieur celui le démiurge on va dire globalement je suis un peu flou là mais c'est l'histoire de de peindre en gros le panorama on fera les détails au fur et à mesure vous les ferez vous-même au fur et à mesure c'est mieux que chacun finisse les détails lui-même il ne faut pas attendre de ma part ou de la part de n'importe qui qui vous dit ces choses-là le résultat final vous auriez tort c'est vous-même qui devez vivre ça l'expérimenter en l'expérimentant finalement vous créez du muscle cérébral si on peut dire c'est votre muscle qui après vous permet de vous déplacer dans ces milieux-là vous n'aurez pas accès au mien ou à celui qui vous parle qui ne sont peut-être pas les bons en plus pas forcément tout le temps bons etc donc là il y a confiance et responsabilisation de chacun je parle bien bon n'oubliez pas moi je suis le théoricien au bout du comptoir allez tourner général mais bon c'est pas moi qui souffre de la gueule de bois demain on va quand même se faire la version espagnole et on va attaquer un autre sujet et donc on va aller voir Linda Moulton qui va nous parler globalement de la pyramide souterraine d'Alaska et qui commence par nous dire qu'un des météorologues qui travaillait à la base de lancement de missiles de White Sands au sud du Nouveau-Mexique qui lui a transmis qu'un de ses collègues qui travaillait dans un laboratoire de recherche de la Navy à White Sands lui avait dit que depuis le début des années 1970 les Etats-Unis avaient au moins un une base secrète sur Mars sous terre sous Mars sous le sol martien dans un de ses canals de lave volcaniques soi-disant oui parce que le mot Olympus c'est pas un volcan il me semble pas c'est une configuration suite aux effets électromagnétiques de notre univers pas le sujet il a dit que nous avions eu de l'aide de la part de Ziti Amico qui a permis d'étanchéifier ce tube de lave martien et donc de le protéger de l'atmosphère martienne dans cette zone protégée étanchéifiée a été créée ou apportée une atmosphère terrestre et des pièces de en kit on va dire d'une base militaire et que ça c'est il y a 32 ans de ça donc on parle de début des années 70 donc 32 ans par rapport à l'an 2004 donc à peu près on va dire un peu après 2000 donc ça fait déjà au moins 20 ans que la situation a été connue et 50 ans de base sur Mars si j'ai bien compris et beaucoup plus de facilité à comprendre les programmes spatio-secrets les bases sur Mars le Black Sun et les autres programmes spatio-secrets qui sont déniés par certaines de mes sources je dois dire ou qui ne sont pas aussi considérées fiables qu'elles ne le sont par des gens qui manquent assurément de sérieux dans leurs déclarations et leur honnêteté leur franchise que ce soit volontairement ou pas oui ils peuvent être sous contrôle mental malgré eux donc être convaincus de de ce qu'ils racontent ce qui ne veut pas dire que ce qu'ils racontent soit vraiment valable à 100% et donc le 11 mai de cette année aujourd'hui un organisme scientifique a sorti un article disant que ces tubes de lave pourraient être l'endroit le plus sûr pour vivre sur Mars Mars est bourré de dangers qui pourraient vous tuer la surface de Mars est irradiée quotidiennement par des radiations solaires qui ne sont pas filtrées c'est aride c'est dépourvu de la quantité d'oxygène nécessaire donc vous voyez la situation dans laquelle aujourd'hui la science admet que certaines conditions pourraient créer en améliorant certaines conditions on pourrait vivre sur Mars et en même temps il y a des gens qui savent qu'il y a des bases sur Mars depuis belle lurette en fait depuis au moins les années 70 et du coup la vidéo de cette mission conjointe russo-américaine avec un amarcissage en fin de vidéo et la taupe là qui se déplace enfin taupe peut-être me paraît plausible donc là elle nous montre sur sa vidéo originale une carte de l'encyclopédie britannique qui situe une zone entre Anchorage au Canada jusqu'à Fairbanks et un petit peu au sud-ouest de Fairbanks vous arrivez au mont McKinley qui a été renommé en mont Donnelly c'est le mont le plus haut en Amérique du Nord avec un sommet à 20 308 pieds quelque chose comme ça divisé par 3 il y a quelques années un remote viewer qui cherchait cette pyramide noire a situé un triangle qu'ils ont écrit sur la carte bon là il faudrait que je vous cherchais la carte quand même parce que ça va ça va me manquer de quelque chose oui c'est un enregistrement que j'ai fait juste en MP3 ils sont pleins de droits d'auteur et tout ça chez eux j'aimerais vous transmettre l'information sans prendre de risque de voir la vidéo disparaître d'un côté ni personnellement avoir des risques judiciaires même si j'en ai rien on ne sait pas dans quel monde on vire et tant que je ne suis pas soutenu par 300 gaillards sérieusement déterminés à passer ces fers avec toute la technologie suffisante à se sentir libre je ne vais pas m'aventurer dans ce genre de traquenard bon voilà j'ai trouvé la carte sur son site sur sa vidéo donc sur ma flèche sur mon pointeur Anchorage le Mont McKinley et ce triangle là est l'endroit qui a été défini par le Remote Viewer a priori comme étant l'emplacement de cette pyramide souterraine de basalte aux dimensions énormes et dont si on se rappelle bien les vidéos qu'on y a dédiées pourrait alimenter à elle seule en énergie tout le Canada voire plus Fairbank ici en haut et le point là bien reprenons bon en tout cas cet endroit représente une des possibles locations location voilà un des possibles un des emplacements possibles pour cette pyramide des avions et des hélicoptères ont détecté une anomalie magnétique à cet endroit une dizaine d'années déjà après la fin de la Deuxième Guerre Mondiale ils avaient repéré ça alors pourquoi si tard encore parce que c'est pendant la Deuxième Guerre Mondiale qu'on a été développé finalement un trafic aérien suffisamment efficace pour commencer à explorer d'une autre manière toute la planète auparavant on n'avait ni la technologie ni l'aviation d'une part et d'autre part qu'est-ce qu'on peut dire on était un petit peu au niveau du biplan de l'avion à moteur et puis on n'avait pas tous ces radars on n'avait pas toute cette technologie partiellement issue d'ailleurs de ce que les scientifiques européens allemands nazis avaient élaboré fin de la Deuxième Guerre Mondiale continuité du projet Paperclip qui avait commencé un petit peu avant mais il n'y avait pas ce même nom mais de tout temps il y a des désirs et des effets de recrutement des pointures scientifiques des pays autres qu'on va déclarer ennemis sous des prétextes les plus futiles en fait c'est un esprit de piraterie incroyable quittant à ce que ces gens-là aient envie de s'arroger les avancer les avoir d'autres personnes vous savez c'est les parasites ils ne l'ont pas ils ne savent pas le créer ils vont le piquer ailleurs et ils sont sur toute la planète distribués parmi les castes qui ont fini par prendre le pouvoir quand je dis castes c'est pour différencier c'est pas parce que les castes existent les castes sont mis en place par ces gens-là parce que plus il y a le caste plus il y a de difficultés aux gens à accéder à leur niveau de plus il y a d'obstacles de plus on peut compartimentaliser et voilà diviser pour régner diviser pour conquérir et régner dans ces années-là les américains ont aussi bâti toute une série de radars censés espionner l'ennemi la Russie bon encore nous avons les américains qui sont là parce qu'ils sont issus de clubs européens selects disposant des savoirs anciens antiques leur permettant de connaître non seulement les Etats-Unis mais leurs histoires enfin l'Amérique et l'histoire ancienne de l'Amérique sujet effleuré par The New Atlantis la Nouvelle Atlantis le bouquin de Bacon ou de quelqu'un d'autre ces happy few ces élus pas élus par élection ces élites enfin bon ce petit groupe de d'anti de savoirs et de richesses s'est servi de toute l'immigration due à une situation économico-religieuse européenne atroce famine etc persécution religieuse qui ont fait que des migrants sont arrivés aux Etats-Unis enfin ce qui allait devenir les Etats-Unis en Amérique du Nord main d'oeuvre pour en chasser les occupants de l'époque les Amérindiens et sont donc une minorité exclue d'Europe suite à leurs activités ayant compris que l'ennemi était le savoir slave russe russe r-u-s ancien d'où ils avaient été expulsés pour de bonnes raisons parce qu'ils avaient déjà commencé à se comporter comme parasites incroyables et à provoquer guerre sur guerre parmi les peuples slaves introduisant une mentalité nécessaire de ségrégation de méchanceté de compétition de tuerie il y a bien longtemps que les slaves ont repéré les parasites en question ceux qui viennent de l'autre côté et ils n'ont pas cessé d'en souffrir depuis ça a été vengeance sur vengeance sur vengeance la révolution de 17 n'en étant qu'un aspect et toutes ces entités Lénine Staline Mao Marx sont toutes issues de ces crypto-casards qui ont été virés à mon avis après ce que j'ai compris et donc ils nous bâtissent une ligne de radar en disant l'ennemi c'est les Russes alors que les Russes ont accueilli tout le monde et les Américains ont d'ailleurs accueilli Lénine Staline et les Anglais les Anglais qui trouvent que les Russes c'est l'ennemi constamment l'affaire Skripal par exemple le foutage de gueule Skripal vous pensez que la technologie russe ne permet pas d'avoir des gaz poison qui soient plus efficaces que la mort immédiate et non là les épouses Skripal ils sont déjà toujours vivants a priori et la fille va mieux qu'avant vous vous faites infecter par un gaz militaire et vous allez mieux après ah bah dites moi efficace comme cure de rajeunissement foutage de gueule complet pour détourner l'attention vis-à-vis du Brexit il y a toujours des bonnes raisons à la mise en avant d'une situation particulière et si là on est dans le Covid c'est parce que ça fait passer sous le rideau sous le tapis plutôt même les affaires Epstein les affaires du Prince Androu la crise immobilière la crise financière la crise sociale la corruption généralisée l'infiltration de toutes ces sectes franc-maçonnes au sein de tous les gouvernements et notamment d'une autre cette révolution sexuelle instillée par des pédocriminels Van Ki-moon l'arrivée de ces soi-disant vaccins qui n'existent pas poussés par le chef de l'OMS qui est un ancien criminel de guerre actuel criminel de guerre éthiopien financé par Bill Gates qui est une enflure de la plus haute espèce qui a des procès sur procès en Inde en Afrique ayant des centaines de milliers d'enfants handicapés suite à ces vaccinations alors qu'il n'aimait pas Tobib il a juste investi dans les industries qui fabriquent les vaccins parce que son but à lui en tant que parasite c'est de se débarrasser de la majorité de la population normale humaine terrestre qui en arrive à un point de connaissance et de communication entre elles où elle devient très dangereuse pour eux parce qu'on est très calme comme ça mais parmi nous il y en a qui sont moins calmes qui n'ont pas tous notre niveau là sur ma chaîne où on essaie de rester calme de traiter calmement et froidement des situations atroces voire même en riant c'est un petit rire nerveux évidemment très souvent c'est un rire de dépit ça fait passer la pilule qui n'est ni rouge ni bleu pourquoi il n'y aurait que deux couleurs à cette pilule c'est quoi ce côté binaire là heureusement Oleg a ramené la pilule verte mais bon on a trois mais non on a toutes les nuances et puis on a toutes les couleurs invisibles à notre disposition celles qui n'ont pas de nom dans notre 3D vous voyez tout ça on oublie non non moi je n'oublie pas moi je ne suis pas ni binaire ni trinaire je suis variable je suis variable tout en nuance en fonction de ce dont il y a besoin de ce à quoi j'ai accès pourquoi se limiter à ce point là alors parmi vous il y a des gens qui voient au delà de ce qu'on peut voir qui ne se gênent pas pour nous donner tous les renseignements qui peuvent bravo merci nous on y arrive assez facilement en prenant des substances eux ils n'ont pas besoin de prendre des substances pour y arriver tant mieux soit ils ont travaillé leur bioénergie soit c'est une faculté de naissance parce qu'ils ont été moins amoindris génétiquement dans leur lignée familiale que d'autres soit suite à des accidents des expériences de mort imminente comme on dit des sorties du corps des rêves éveillés ils développent ces capacités ou ils les acquièrent ou etc. bienvenue à tout leur partage pourvu qu'ils ne tombent pas sous une discipline new age qui récupère tous ces savoirs et ces capacités pour les réaffilier comme on a chez nous des groupements qui ont récupéré les exclus par exemple du parti socialiste ou par exemple des partis de droite mais qui finalement les ramènent dans le rang au bout ils leur font croire qu'ils existent mais à la fin ils sont affiliés quand même aux mêmes parasites les uns comme les autres parasites dont un des pays les plus centraux sur lesquels ils sont installés c'est un pays à l'est de la Méditerranée là vous savez là-bas dont la majeure partie des habitants souffrent absolument de toutes ces situations mais n'oublions pas que les cryptos casards se foutent de tout tels les jésuites moyens ils infiltrent ils pénètrent tous les systèmes et manipulent tout le monde dans un même but le parasitisme a de multiples niveaux on va dire globalement ce sont eux-mêmes des pantins d'autres entités mais ce n'est pas le sujet immédiat on va reprendre donc cette installation de radar DEW oui ça correspond aussi à Direct Energy Weapon mais ce n'est pas le sujet c'est un autre acronyme je crois qu'on dit d'autres abrévations ça a été fait grâce à l'évolution technologique d'une entreprise qui s'appelait Western Electric qui est devenue AT&T et Laboratoire Bell et là on a des ingénieurs de Western Electric qui nous fournissent des informations sur cette pyramide noire on l'appelle noire parce qu'elle est en basalte noire on se rappelle de dimensions incroyables il faut que vous remontiez sur ma chaîne sur cette vidéo que j'ai faite je crois que j'en ai fait deux une avec à propos autour des informations de Linda Moulton et une avec des informations de Remote View bien plus ésotérique on va dire quelque part avec cette idée de chaîne d'ascension et là c'est du Remote View qui vient de d'une chaîne qui ne fournit plus beaucoup d'informations il s'est calmé TI Technical Intuition je ne rappelle plus son prénom et son nom c'est aussi celui avec lequel on a fait les vidéos sur le Moksha et sur Red Dog et la chaise d'ascension et les entités qui vous permettent d'ascensionner mais ont une influence sur vous et et ces temps anti-délévien enfin bon un sacré nœud là tout de suite dans ma bouche un imbroglio d'informations dans tous les sens mais si vous vous rappelez tout ce dont je vous parle tout ça prend sens qui est bien debout et rend la vie passionnante bien plus passionnante que celle qu'on mène voire même quand on l'illustre avec des films ou des des inventions qui sont de petits niveaux rapport à ces informations-là et à la valeur de ces énergies c'est de petits niveaux c'est comme si on restait au niveau gravitaire en ignorant les forces électromagnétiques vous voyez si on peut faire ce rapport ironique ironisant la base de cette pyramide est censée être à 700 pieds en dessous du sol et le sommet de la pyramide n'être qu'à 150 pieds en dessous de la surface du sol avec le vortex qui en sort oui on se rappelle ou pas qu'il y a des vortex qui sont issus du sommet des pyramides vortex qui sur la pyramide de Bosnie émet une fréquence vers les je crois bien 56 gigahertz avec une intensité qui se décuple au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'apex de la pyramide ça déchire ça un truc plus vous éloignez de la source plus c'est fort c'est un concept qui dépasse absolument nos notions de plus je m'éloigne du feu plus j'ai chaud nous pour avoir plus chaud il faut se rapprocher de la source là c'est le contraire plus vous éloignez plus il y a d'intensité ça dépote quand même ça je crois que la loi la seconde loi de thermodynamique là elle en prend plein la gueule c'est normal on habite dans une science qui est limitée qui a été limitée et qui continue à nous limiter on habite façon de parler vous voyez on habite dans des concepts scientifiques on a été éduqué dans ces concepts là mais c'est fait pour oui c'est fait pour alors les new newbies les nouveaux arrivants c'est n'importe quoi pourquoi est-ce que les gens se comporteraient comme ça parce qu'ils imaginent que tous les gens sont des humains normaux non ce n'est pas le cas ce ne sont pas des humains normaux ce ne sont d'ailleurs pas des humains parfois ça n'existe pas les non-humains ça suffit je ne vais pas débattre moi j'en ai croisé un vous me croyez vous ne me croyez pas vous faites ce que vous voulez je suis sûr que la majorité de ceux qui me déniraient là n'auraient pas supporté l'expérience que j'ai vécue n'en seraient pas ressentis dans l'état où j'en suis ressenti ils ne seraient pas capables aujourd'hui d'en parler ils seraient en HP ils seraient en HP et je pense qu'il y a des gens en HP justement qui ont été confrontés comme ça à des entités extérieures trop fortes pour le niveau qu'on a et moi j'ai été finalement protégé par le programme anti-retour qui m'a insufflé à ce moment-là peut-être bien qu'au moment où je l'ai croisé là non plus je n'étais pas en état de pouvoir supporter cet impact énergético conceptuel et que c'est parce que les années ont passé que mon savoir a augmenté sur d'autres niveaux d'autres domaines que par la suite en 2014 j'ai pu faire un résumé une résolution de cette histoire sans défaillir mentalement mais bon pendant 6 mois je vous dis tous les matins vous levez avec la gueule de bois en s'étant couché à jeun ce qui n'était pas le cas mais pour l'exemple en vous disant mais qu'est-ce que j'ai appris hier qu'est-ce que c'est que cette histoire qui sont des informations très déstabilisantes bon maintenant ça ne me déstabilise plus mais quand j'avais 26 ans là quand ça m'est arrivé il est probable que ça m'aurait bien déstabilisé aussi oui parce que je n'ai pas eu une formation de chaman antérieure où je n'étais pas dans une famille où tous ces sujets-là étaient monnaie commune voilà non mais j'espère que je suis assez explicite et que je permets à des gens qui n'ont jamais rien entendu de tel de comprendre ce que je suis en train de raconter avec suffisamment de recul pour que ça éveille pour que ça éveille en eux des possibilités d'intérêt d'acceptation d'analyse qui dépasse le refus immédiat du style nawak qu'ils n'existent pas conspire drogué fou allumé n'importe quoi qui peut se dire ces gens-là ils ne connaissent rien ils critiquent tout ce qu'ils ne connaissent pas comme non-existants c'est pitoyable comme attitude on se comporte vachement bien avec eux je vous le dis si on se comportait comme eux veulent se comporter avec nous on aurait du sang jusque là plus ou moins au second degré je veux dire et l'humanité redescendrait vite au Moyen-Âge du coup parce que s'il n'est pas au Moyen-Âge c'est grâce à nous c'est pas grâce à eux eux ils n'ont envie que d'une chose ils sont ils sont tombés sous le coup de ce caractère des archons qui est la compétition la jalousie la méfiance le déni le côté borné l'extrémisme ils sont complètement tombés là-dessous et la peur la peur de tout ils ont peur de tout 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 je vous le dis d'ailleurs nous on ne veut pas le pouvoir eux le veulent nous non si vous voulez quelques conseils et qu'on peut vous les donner avec grand plaisir mais moi je vous le dis mon programme présidentiel c'est dans six mois vous démerdez tout seul je nous accorde pas qu'à moi d'ailleurs un petit conseil un petit groupe d'éveillé intelligent et capable dont je ne fais pas forcément partie d'ailleurs je nous accorde six mois pour mettre en place la situation dans laquelle tout le monde accède au niveau de compréhension de ce qu'on raconte bon je dis six mois parce qu'il faut mettre une date mais pour certains ils ont déjà le niveau et pour d'autres ça va prendre six ans mais c'est normal c'est normal j'ai quand même je ne sais pas on va dire au minimum 20 ans d'intérêt pour tous ces sujets là mais 20 ans toute la journée on va dire pas six heures par jour dont 14 heures par jour pendant 14 ans d'internet et une valeur de 90% de bonnes infos que j'ai tirées d'internet il y a peut-être encore quelques daubes j'ai eu quelques errances mais bon je ne suis pas trop mécontent de mon trajet oui je suis prétentieux évidemment j'ai tendance à penser que ce que je sais c'est ça mais je n'oublie pas qu'il y a des choses que je ne sais pas il y a même des choses que je ne sais pas que je ne sais pas comme disait l'autre enflure à la suite du 11 septembre bon parmi nous là je suppose que tout le monde a compris le 11 septembre c'est c'est le sujet sur lequel on peut choper tous les politiques d'aujourd'hui et leur mettre une fessée culnue devant tout le monde bon pas trop fort parce que ça va leur plaire totalement tordu on peut tous les choper là-dessus il n'y en a pas un qui a remis ce sujet en cause depuis qu'il est passé au pouvoir d'une manière ou d'une autre c'est tous des menteurs c'est tous soit des débiles soit des menteurs soit des escrocs volontairement ou pas mais ils ont loupé le choc le coche en entretenant la théorie et la stratégie du choc donc je suis désolé ils remboursent on arrête là on annule complètement toute leur retraite ils remboursent ce qu'ils ont perçu on récupère ce qu'ils ont filé à leurs proches on annule les contrats qu'ils ont signés on annule tout là en plus ils ont ils ont torpillé la France ça on ne peut pas dire que ce soit innocent c'est des traîtres à la patrie mais à la nation humaine à l'humanité enfin ce n'est pas le sujet donc on va arrêter la politique tout de suite et on va continuer avec la pyramide d'Alaska donc ces dimensions-là nous permettent de savoir que la pyramide mesure 550 pieds de haut 55 divisé par 3 alors 55 divisé par 3 entre 17 et 18 entre 170 et 180 mètres de haut la pyramide de Guisé fait 454 pieds de haut donc a priori la pyramide d'Alaska est plus haut de 30 mètres alors je sais que les archéologues officiels estiment que la pyramide de Guisé c'est la plus grande c'est carrément du pipeau allez en Bosnie regardez la pyramide de Bosnie la grande pyramide de Bosnie la pyramide du soleil je crois qu'il l'a nommée et comment s'appelle-t-il Semir Osnagovic est la plus grande pyramide extérieure actuelle et il va falloir rectifier ça quand on va regarder les pyramides d'Indonésie qui sont vieilles aussi elles mais je ne sais pas elles sont vieilles mais vraiment vieilles je ne veux pas dire de bêtises mais je dirais au moins 80 000 ans et qui sont à l'instar de la pyramide de Bosnie pas forcément des constructions quoi que il faudra voir mais parfois ils ont pu se servir d'une montagne et à la limite la découper de façon à ce qu'elle soit orientée correctement vis-à-vis des pôles magnétiques terrestres et donc acquérir à ce moment-là des capacités au niveau des champs de torsion et donc de ces ondes longitudinales excusez-moi longitudinales scalaires on n'oublie pas qu'il y avait un réseau sur toute la planète à une époque de ce genre de pyramides qui permettait justement aux athlètes d'avoir des autres sortes d'autoroutes à antigravité dont il pouvait y avoir des dérivations et ce qui permettait d'élever finalement des dolmens avec des pierres incroyables en se demandant comment ils ont fait sans grue il n'y a pas besoin de grue si on peut maîtriser la gravité avec une petite injonction particulière d'énergie bon ce sont des sujets à élaborer reprenons cette histoire de pyramides de Balzal en Alaska c'est un sujet qui est encore plus secret que l'était le projet Manhattan et à la suite des vidéos sur Oswell on a vu qu'il y avait encore des projets ne serait-ce qu'avec la récupération du crash d'Aztèques et les rétro-ingénieries elles aussi étaient encore plus secrètes enfin la bombe atomique Hitler l'a donnée il avait filé au japonais il avait filé au japonais le matériel l'eau lourde et deux trois autres bricoles qui ont été récupérés dans les sous-marins il ne voulait pas de la bombe atomique ce n'était pas suffisant son désir ce n'était pas de rendre toute la planète radioactive en plus à lui d'ailleurs si on se rappelle bien à sa disposition les Renobos ses soucoupes volantes nazies pourquoi n'a-t-il pas gagné la guerre ? ben écoutez les allemands ont perdu la guerre pas les nazis les nazis ont gagné la guerre on est dans un régime nazi soutenu par les finances des alliés qui ont donc les mêmes racines génétiques que ayant fourni le savoir que la nerve et autres ont été recherchés au Tibet et partout sur la planète et je dis ça de manière un peu globale parce qu'il y a des entités reptiliennes des entités de Draco des entités d'Aldébaran des entités qui ne bossent pas tout le temps dans le même sens il y a les grands blonds blonds pas blancs blonds soit disant pléiadiens qui sont une race de guerriers alors les babacoules pléiadiens et tout ça laissaient tomber il y a peut-être des sages babacoules parmi les pléiadiens mais les pléiades c'est sept soleils sept systèmes solaires déjà sur une planète vous avez vu le nombre de différences que nous avons nous même si c'est un peu unifié sur sept systèmes solaires vous imaginez le nombre de différences qu'il peut y avoir entre les différents peuples alors on arrête de généraliser les pléiadiens c'est un peuple de guerriers qui se bagarre contre les reptiliens depuis belle durète et ils ont besoin de se bagarrer parce que si on ne se bagarre pas contre un ennemi qui veut vous massacrer vous vous disparaissez alors votre besoin de paix et vos notions philosophiques de paix et de partage disparaissent en même temps donc les babacoules doivent se réveiller se sortir les doigts des neurones encrassés par kumbaya si on fait kumbaya un quart d'heure mais le reste du temps on fait je ne sais pas ce qu'il faut en tout cas pour ne pas se laisser massacrer par des entités qui sont des féroces et on n'oublie pas que ce n'est pas parce qu'il y a un gars qui arrive à faire la télékinésie que tout le monde y arrive tout le monde pourrait y arriver dans l'état où on est à la suite d'une vie complète de travail d'exercice ardu pénible restrictif exhaustif de toute autre activité une dévotion complète à cette unique philosophie et que tant que ce n'est pas le cas quand vous faites des méditations de groupe cette énergie là est manipulable et que si cette énergie là même si elle réussit mais vous maintient dans un cycle de lutte en bas de la conception de toute la pyramide d'évolution possible vous arrivez à vos fins mais vous restez dans le terrain de guerre dans le terrain de lutte pour percevoir la situation du yin yang il faut en être sorti pour pouvoir la voir si vous êtes dedans vous ne savez même pas si vous êtes dans le blanc dans le noir vous ne savez pas où vous êtes il faut en être sorti pour voir ça et là je vous parle en 2D après vous imaginez en 3D après écoutez moi là tout de suite je commence à fatiguer on va dire alors je vais arrêter ma vidéo là je vais la mettre en ligne et puis on fera un chat en live si vous voulez et on reprendra plus tard les autres sujets Simon Parx et plein d'autres trucs il y a plein d'autres trucs enfin je vais citer en sources séparées mes différentes sources mais les sujets qu'on traite vous avez vu c'est à chaque fois moyen de faire des encarts dans tous les sens puisqu'ils sont tous reliés entre eux d'un encart à l'autre bien nous sommes donc l'année de Portecôte 1er juin 2020 pour les archéologues du futur je vous remercie d'avoir suivi je vous souhaite un grand coeur haut les coeurs le sourire intérieur et extérieur si vous avez de quoi l'exprimer puis même et pas que le sourire au niveau de la bouche le sourire au niveau des yeux surtout et du coeur et bon courage on continue bien sûr on continue de toute façon on ne peut pas faire autrement nous on ne peut pas faire autrement on ne serait pas là sinon on ne serait pas de ce côté là en tout cas on serait de l'autre côté on serait des gros cons hop on ne va pas parler d'eux on ne va plus penser à eux on va même espérer qu'ils vont s'éteindre gentiment en paix comprenant mais un peu tard que nous avions raison je vous remercie je vous remercie d'avoir suivi à très bientôt salut ah j'ai l'ordi qui bug salut bien j'ai l' будешь dire Sous-titrage FR ?